Je suis producteur exécutif chez Asobo Studio et plus particulièrement chez Holoforge Interactive. Asobo Studio est un studio de jeux vidéo indépendant qui a été créé au début des années 2000, qui est basé à Bordeaux, qui compte aujourd'hui à peu près 240 collaborateurs, tous basés à Bordeaux. Ça fait une dizaine d'années qu'on collabore avec Microsoft, principalement sur les technologies de réalité mixte, mais également sur d'autres technologies, et nous avons créé un département dédié aux professionnels qui tend à amener aux professionnels les technologies issues du jeu vidéo, de ce savoir-faire qui est assez unique. Donc ce département s'appelle Holoforge. Chez Holoforge, ça fait maintenant 4 ans que nous travaillons avec des industriels de tous horizons. Aujourd'hui, on va faire un focus sur un de nos premiers clients et un partenaire avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, qui est Framatome. Framatome, qui œuvre dans la maintenance du nucléaire civil. Nous avons développé avec Framatome une application de téléassistance en réalité mixte, donc avec Hololens. La problématique de Framatome était d'optimiser les opérations de maintenance, donc qu'on appelle en fond de piscine. Vous savez que dans un réacteur nucléaire, le combustible se trouve dans un endroit sécurisé sous de l'eau, donc on appelle la piscine, qui est maintenue régulièrement. Donc régulièrement, le réacteur est mis à l'arrêt, la piscine est vidée, et pendant plusieurs mois, des opérateurs, dont des opérateurs de Framatome, viennent réaliser des opérations de maintenance, changer du matériel, réparer du matériel, effectuer toute une série de contrôles pour s'assurer de la conformité et du bon fonctionnement de l'ensemble du réacteur et du bâtiment réacteur, pour ensuite pouvoir remettre en service, en toute sécurité, les opérations du bâtiment. La problématique est la suivante. Lors de ces opérations, l'opérateur est extrêmement contraint. On est dans un environnement assez hostile. Hostile parce qu'il y a de la radioactivité ambiante et plus on se rapproche du combustible, bien entendu, plus il y a de la radioactivité, ce qui fait qu'on a un temps d'opération limité. On est également contraint par nos mouvements, nos déplacements et le matériel. Lorsqu'on descend, on commence par descendre une trentaine de mètres par une crayoline. L'opérateur est équipé d'une combinaison pressurisée. Il a donc des mouvements limités et le choix s'est porté sur la technologie HoloLens car ça nous permettait d'embarquer un ordinateur complet autonome avec un afficheur tête haute, des capacités de scanning et une connectivité extrêmement intéressante qui va nous permettre d'assurer une connexion entre l'opérateur en fond de piscine, un superviseur qui lui se retrouve étant en zone froide un petit peu plus haut dans le bâtiment et éventuellement des experts à distance. Dans ce premier cas d'usage, la problématique était d'abord d'effectuer une connexion audio et vidéo permanente avec les superviseurs. Mais à force d'itérer sur cette solution, nous avons réalisé qu'on pouvait tirer un bénéfice très fort des capacités de spatial computing du casque HoloLens et donc des scanners embarqués pour passer d'une supervision vidéo à une supervision complètement 3D. Donc ce qu'on fait, on réalise un relevé de la topographie du lieu en amont. Cette 3D est remontée en temps réel au superviseur. Donc le superviseur a une vue d'ensemble du bâtiment, a la position du ou des opérateurs qui sont sur le terrain et le superviseur peut venir positionner dans l'espace des marqueurs de danger, de différents dangers, baliser par exemple des travaux en hauteur, baliser une zone électrique, baliser un danger potentiel et ces balises holographiques de danger apparaissent dans le champ de vision de la personne sur le terrain. Le superviseur peut également envoyer des modes opératoires, donc des sous forme de documents PDF directement également sur le terrain. C'est le superviseur qui à distance dispose toute cette documentation dans l'environnement de la personne sur le terrain de manière à ce que l'opérateur sur le terrain soit complètement concentré sur son opération et soit réellement épaulé par une personne à distance. En plus de ces capacités de balisage et de partage de documentation d'audio vidéo, il se trouve que pour la première fois nous avons connecté un dosimètre, un dosimètre radio, donc un dosimètre qui effectue des relevés de la radioactivité en temps réel. Couplé aux capacités de spatialisation du dispositif, on est capable de créer un mapping en temps réel de la radioactivité sur le terrain, sur le fond de la piscine. C'est donc très intéressant puisque une fois qu'un premier relevé a été effectué, l'opérateur va pouvoir naviguer dans les zones les moins à risque et s'exposer le moins possible à la radioactivité. Ce qui est vrai pour un opérateur sur le moment est vrai pour un équipier qui viendrait sur la même zone d'opération le lendemain puisqu'il va pouvoir se déplacer sur les zones les plus sécurisées. La raison d'être de cette solution, c'est de maximiser les opérations, de rendre les opérations au fond de piscine plus efficaces, plus sécurisées, donc de moins exposer au final les opérateurs à la radioactivité. Bien entendu, tout ceci est extrêmement cadré, mesuré, contrôlé. On vient pour la première fois, on permet de visualiser l'invisible, donc on rajoute un dispositif de sécurité supplémentaire. A l'issue de ce cas d'usage, on se rend compte qu'on peut faire émerger d'autres usages annexes sur cette partie opération. On peut par exemple réaliser des relevés de dosimétrie et de la topographie à un instant T. On va pouvoir exporter cette donnée et l'exploiter a posteriori pour des études externes et pour éventuellement visualiser l'évolution de la situation dans le temps. Si on réalise un relevé par jour, à la fin d'une période donnée, on va pouvoir visualiser l'évolution de la situation, l'évolution de la radioactivité et éventuellement des modifications apportées sur le terrain de l'opération. D'un outil de supervision, on a pu extraire un autre cas d'usage presque naturellement en s'appuyant sur les fonctionnalités qui étaient embarquées dans le casque et sur les outils qu'on a développés pour pouvoir les exploiter. Et enfin, un troisième cas d'usage qui est très intéressant, c'est qu'en sauvegardant toutes ces données liées à des opérations et en exploitant les outils de supervision, et bien finalement, on peut changer légèrement le scénario, changer l'approche et réaliser un outil de formation. C'est-à-dire que là, on va pouvoir s'entraîner en toute sécurité, en zone froide, presque n'importe où. Il faut quand même disposer dans certains espaces si on veut se rapprocher d'une opération terrain. Mais Framatome dispose d'absolument toutes les infrastructures pour dispenser des formations immersives au plus proche du réel et finalement utiliser cette solution comme un réel simulateur. Donc on va pouvoir simuler des situations à risque, on va pouvoir simuler telle ou telle opération et toujours en réalisant l'acquisition de toutes ces données, on va pouvoir également traquer les progressions des personnes qui sont formées à même titre. Au même titre qu'on traque les progressions des opérateurs sur le terrain. Donc d'une simple idée de réaliser un outil de supervision vidéo, à force d'itérer et à force de prendre en main ces technologies, d'autres cas d'usage ont émergé, des cas d'usage extrêmement puissants. On arrive aujourd'hui à de la supervision 3D en temps réel. On fait remonter un jumeau digital de la situation en temps réel au superviseur. Et on espère que d'autres cas d'usage vont apparaître, mais on est arrivé au bout de quatre ans de collaboration étroite avec Framatome à une situation extrêmement mature, prête à être déployée, chose sur laquelle nous travaillons actuellement aujourd'hui. de famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.